... Je suis en compagnie du chef Jason Desjardins. Il a l'air très grand à côté de moi, j'imagine. Moi, je ne vois pas, mais... On est rendu à l'assiétage, c'est-à-dire comment on va présenter la cuisse de canard, le confit de canard. Alors, c'est de la laitue, simplement. Alors, souvent, la cuisse de canard confit, à beaucoup de places que j'ai travaillé ou que j'ai vues, c'est souvent juste accompagné avec une salade parce qu'il y a beaucoup de gras et c'est très riche, un confit de canard ou de doigts ou quoi que ce soit. Mais c'est très bon. Oui, voilà. Mais tu veux couper avec une belle petite salade légère, avec une vinaigrette légère, ou comme dans mon cas, c'est de la verdure juste un peu amère avec un peu d'huile d'olive. Oui, bonne idée. Alors, c'est un très bon accompagnement pour couper au travers du gras. Il ne faut pas servir ça avec des patates parmesan ou quelque chose. Non, c'est ça qui arrive, c'est que souvent, quand tu fais un assietage, surtout comme chef, il faut que tu penses à ton balan. Alors, si on met, disons, une grosse purée de pommes de terre qui serait très bon, c'est pas méchant, mais il faut que tu fais ça au mois de janvier où les gens veulent manger un peu plus lourd. D'accord. Alors, c'est de là qu'on s'en va dans le printemps, puis on va commencer à entendre des oiseaux, puis c'est beau, on va mettre ça avec une belle petite verdure. Oui, surtout à l'école Cordon Bleu, vous êtes tellement sur un beau site. Oui, le parc Strathcona, il est juste devant nous. Le parc Strathcona, c'est en face, avec la fontaine. C'est une maison ancestrale, historique. Oui, historique. Je disais hier que c'était… Oh, regarde, c'est beau. Et aussi, il faut penser à la simplicité, c'est toujours plus beau que la complexité. Exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est simple, mais c'est beau, ça a l'air appétissant. C'est servi dans le restaurant aussi. Parfois, Chef Yannick, le restaurant en signature, on est deux compagnies séparées dans la même maison. Chef Yannick, des fois, parfois, il va mettre du confit de canard ou de la poitrine, le magret de canard. Il vient de changer de menu, c'est pour ça qu'il faut aller voir. Oui, il faut aller voir régulièrement. Oui, régulièrement. L'école Cordon Bleu, c'est une école d'art culinaire. C'est comme ça ou c'est de… comment vous l'appelez? L'école s'appelle Art Culinaire, mais c'est séparé. On a la pâtisserie et cuisine. Il y a trois étapes. Et on a aussi boulangerie, qu'on offre seulement la base. Alors, quand tu commences en base, que ce soit boulangerie, pâtisserie ou cuisine, tu apprends la base. Alors, si tu ne connais pas ta base, tu ne peux pas faire quelque chose de mieux. Et on leur dit souvent au début, il faut rester calme et apprendre à bien faire les bases pour faire bien autrement. Est-ce que vous, vous faites de tout? Moi, je fais un peu de tout. En ce moment, je suis tout avec le niveau de base. Alors, c'est moi qui ai introduit le tout aux élèves. En boulangerie, en pâtisserie? Moi, je suis en cuisine. En cuisine. J'aime bien faire la boulangerie. J'aime, j'apprécie faire la pâtisserie. Mais cuisiner, tu n'es pas moins juste. Tu peux utiliser plus ton imagination et jouer. En effet. Et ce n'est pas nécessaire de se lever à 4 heures du matin. Non, ça, c'est les boulangers. Les boulangers, c'est toute une vie, hein? Oui, oui, oui. Ils vivent à l'envers. Puis, nous, on se lève le matin, puis on a des beaux pains frais. Oui. Puis, on a perdu un peu l'habitude. Ce n'est pas partout où on peut aller chercher notre pain. Ça commence. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'artisanal qui revient. Oui. Alors, c'est des choses comme ça qu'on démonte aux élèves. Les coupes. Puis, après ça, on bouge aux régions en intermédiaire. Oui. Où est-ce qu'ils vont apprendre le sud de la France, le nord et tout, et tout. Et après, les classiques de ces régions. Puis, quand ils arrivent en supérieur, dans le dernier niveau, soit pâtisserie ou cuisine, c'est là qu'ils commencent à vraiment développer l'art, comment assietter, puis les finitions sur les gâteaux et comment finir tes sauces pour qu'ils soient plus jolis et bien tenir sur l'assiette. C'est tout un art. Est-ce que vous avez passé du temps en France, vous? Moi, j'ai voyagé et visité beaucoup en France. Mais mes plans de travail étaient plus seulement au Canada. Beaucoup à Ottawa et un peu dans le nord du Québec. Vous avez pu voir ce qui se sert dans les restaurants. Est-ce que c'est une passion pour vous d'aller dans les restaurants? Moi, j'aime bien manger. Je ne suis pas venu un peu plus grand que la moyenne en diète. Mais il y avait un concours à TV5 il y a quelques années, un concours de pâtissier, le meilleur pâtissier de France. Oui. Je regardais ça, puis je me disais la précision, la créativité, c'est fou. Oui, à France, ils ont une compétition qui s'appelle le MOF, alors Meilleur ouvrier de France. Oui, je sais, oui. Et c'est pour chaque section de l'ouvrier. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'école qui… On a un qui s'appelle Nicolas Jordan, il est en pâtisserie. Alors lui, il est meilleur ouvrier de France 2015 en glace et en chocolat. Hé, il faut le faire. Et puis c'est comme tu dis, tu le vois travailler, là, c'est très minutieux. Tous nos chefs sont très minutieux. Mais des fois, tu en vois un qui est peu plus que d'autres. Et puis c'est très beau à voir. C'est beau à voir. Et travailler avec eux, des fois, tu viens frustré parce que tu ne peux pas faire ce qu'on fait immédiatement. Moi, j'ai seulement 12 ans d'expérience. Et eux, il y en a qui ont 20. Il y en a d'autres, notre chef de directeur, il y a 30 ans ou plus. Et lui, tu le vois travailler, tu viens frustré. Mais ça vient avec le temps, il pratique. Imagine les étudiants qui arrivent. Combien d'étudiants vous avez à peu près? Alors ça varie, mais en moyenne, dans la maison, à chaque terme, on a environ une centaine d'étudiants. Tant que ça, hein? Oui, oui. Et tout se passe dans l'édifice sur Laurier? Oui, on a deux salles de démo et puis on a trois salles de cuisine. Une qui est seulement pour pâtisserie, une qui est seulement pour cuisine. Et la troisième est polyvalente, tout ce qu'on peut faire les deux dedans. Oui. Et puis c'est ça, on fait rotation. Les cours vont du lundi au samedi. Et puis… Et les personnes qui s'inscrivent chez vous, est-ce qu'ils ont de l'expérience? Il y en a qui viennent pour refiner ce qu'ils ont déjà appris. Il y en a beaucoup qui viennent, ils n'ont jamais vu un couteau, mais ils n'ont jamais vraiment utilisé un couteau. Ils n'ont pas utilisé. Ils ne savent pas quel couteau utiliser. Oui, voilà. J'ai eu l'expérience d'envoyer un élève chercher une carotte, puis elle est revenue, elle n'avait aucune de ce qu'il y a une carotte. Non. Alors on a de tout. Ah oui, on a de tout. Mais écoute, oui, c'est sûr. Et puis c'est bien parce qu'il y a beaucoup de culture aussi. C'est ça. On a beaucoup de gens d'Asie, beaucoup de gens du Sud de l'Amérique, beaucoup de gens du Canada. On commence à avoir des Américains parce que les écoles, on offre des beaux programmes pour l'échange aussi en dollars. Alors on a commencé à avoir... Comme tous les artistes. C'est le site web, le cordonbleu.edu. Oui. Autour du monde. Ah, vous êtes associé à plusieurs centres. Oui, Paris, Londres, Australie, Japon, Thaïlande, on est partout. Mexique. Alors tu choisis Ottawa. Vous êtes tellement un secret bien gardé. Oui. Un des grands trésors de la ville d'Ottawa. Et souvent on pense que la ville d'Ottawa, ce n'est pas un endroit où la gastronomie est vraiment à l'heure du jour. Elle grandit. Oui, oui. Merci beaucoup Jason. Mon plaisir. Un grand plaisir. Et pour moi que c'est la première fois qu'on se rencontre, moi et Jason. Et c'est toute une découverte de voir tous ces trésors qu'on a chez nous. Je connais bien l'endroit, je me souviens, moi on était membre du cercle universitaire déjà. Oui. Et c'est tellement une belle maison. Rien qu'aller visiter les lieux, ça vaut la peine. Vous pouvez venir juste visiter aussi. Et en plus de ça, on peut aller au restaurant à la signature. Oui, et tu vas sur le site web, tu peux demander une visite de l'école. Et alors, c'est une visite, tu vois, à tout l'édifice, plus tous nos locaux. Bien, merci beaucoup. On est vraiment privilégiés de venir à l'émission. Moi, mon plaisir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après la pause. Je m'entretiens avec la rectrice de l'Université Saint-Paul, Chantal Beauvais. On parle d'un nouveau projet. Sous-titrage Société Radio-Canada